quand j'étais petite et que j'habitais chez mes grands-parents mon oncle le frère de mon père n'était pas encore marié il s'est marié quand j'avais je crois sept ou huit ans et il faisait des études il avait sa chambre donc il y avait deux chambres dans cet appartement un pour mon grand-père et ma grand-mère et on m'avait mis un petit lit en bois près du mur et à côté d'un radiateur d'ailleurs aussi et mon grand mon oncle avait l'autre chambre et cette chambre elle était magique d'abord parce que sur le plafond au plafond il avait collé à une immense poster où il y avait c'était un bonhomme de neige avec une écharpe et un bonnet je crois et ce qui était écrit c'était soyez les bienvenus en tchécoslovaquie et pour moi la tchécoslovaquie c'était un endroit inconnu j'avais aucune idée mais ce que j'aimais c'était le nom tchécoslovaquie j'ai toujours aimé la musique des noms et ça c'était comme une énorme clé de l'ancien temps et on la mettait dans une serrure et ça ouvrait un monde magique la tchécoslovaquie mon oncle aimait également le jazz et mes premiers mes premières notes de jazz je les ai entendus dans sa chambre je crois qu'il jouait d'un instrument de musique aussi un saxophone ou quelque chose comme ça un instrument dans lequel on soufflait mon oncle avait des idées dangereuses et un jour il a décidé de jouer avec moi il avait un grand lit qui était qui avait des une tête et un pied en bois un très beau et il y avait un bon matelas heureusement et il m'avait pris je sais pas si c'est sur ses épaules mais mon souvenir c'était que j'étais sur ses épaules je devais être vraiment petite parce que sinon ça aurait pas marché cette histoire et il m'a dit on va sauter on va j'ai plus qu'il m'a raconté qu'on allait faire quelque chose de fantastique et il s'est lancé avec moi boum du il était debout ou quelque chose comme ça sur en haut du lit sur à la tête du lit et il s'est lancé et je suis tombé sur le matelas j'ai dû je sais pas ce que j'ai fait si j'ai crié ou si j'ai ri ma grand-mère est arrivé comme une boule de furie dans la chambre il dit mais tu vas me la tuer cette petite mais on trouvait ça très drôle oui très très drôle et mon oncle a fini par se marier et quand il s'est marié j'étais demoiselle d'honneur et je me souviens de pratiquement rien du mariage sauf que j'avais une robe de velours rouge d'un beau rouge un peu foncé et j'avais une combinaison dessous en organdie blanche en dentelle et la dentelle dépassait légèrement de la robe donc et on avait des bonnets et on m'avait mise pour marcher dans le cortège avec un petit garçon de mon âge qu'évidemment je ne connaissais pas j'ai même complètement oublié qui il était j'avais l'impression qu'il était un peu plus grand que moi et c'était la première fois que j'étais habillé de manière si glorieuse et mon oncle après a commencé à pratiquer il était médecin et il est devenu au torino donc il soignait le nez la gorge et les oreilles il était toujours très occupé j'ai réussi à avoir des relations épisodiques avec lui en dehors de son travail et c'était très difficile et j'ai regretté plus tard de ne pas être si proche j'ai fini dans les dernières années de sa vie à réussir à venir le voir et donc je j'allais le rencontrer j'allais passer du temps chez lui on se promenait dans la campagne ils avaient une maison de campagne et j'ai beaucoup aimé mon oncle c'était un homme très très gentil on joue au boule ensemble et bien sûr il était spécialiste mais il me laissait gagner pour dire que j'étais la gagnante du jeu mais quand il était plus jeune il n'était pas si généreux un jour ma grand-mère s'était vanté que j'étais très très doué au jeu de dames ce jeu où on pousse des pions et mon oncle a dit ah oui elle est très doué ok on va jouer et il a joué avec moi il m'a battu en l'espace d'une minute à plate couture et les parties j'ai appris que il ya plusieurs manières de regarder les choses ce jour-là